bonjour à tous donc à la demande des commentaires et pas ce que ça m'intéresse on va regarder les différents cryptos de la DeFi donc je les connais pas personnellement mais il y a YFI, BAL, CRV, UNI et COMB donc globalement là je les ai tout à 10, j'ai fait la moyenne des 5 pour l'instant juste pour avoir une idée à peu près globale donc déjà il n'y a pas beaucoup d'historique ok donc si on fait une analyse et déjà purement du prix on peut voir qu'on fait des lower high donc les plus hauts sont de plus en plus bas que cette zone là est une résistance weekly donc ça sur la DeFi donc toutes réunies qu'est ce qu'on peut dire d'autre que donc il y a eu un mouvement qui peut sembler impulsif depuis ici mais on voit clairement pour le moment que trois vagues à l'intérieur 1 2 3 ok l'autre chose que l'on voit c'est que l'on a atteint la zone d'extension habituelle ici donc si vous voulez la zone daily de target de ce mouvement en 3 est ici on est en plein dedans et on a rejeté et on est venu s'appuyer sur la dernière zone de résistance créée ok donc un point de vue purement illiotiste on a un overlap entre la 4 et la 1 donc théoriquement on part pas sur quelque chose en 1 2 3 4 5 ok ça ressent pas à une image de diagonale non plus vous pouvez avoir l'overlap 4 1 donc on en est là le RSI a bien retracé vous voyez qu'il n'est pas passé sous 50 sur la baisse donc il n'y a pas non plus d'inversion de la polarité du marché j'ai envie de dire on va descendre d'une unité de temps d'accord je pense que votre but c'est de chercher des achats donc là on a ce mouvement 3 qui s'est formé ici sur le h4 1 2 3 on va vérifier s'il a atteint ses targets minimale encore donc c'est difficile d'anticiper le retournement quand le mouvement n'a pas atteint ses targets on voit qu'est ce qu'il a fait il l'a atteint parfaitement la box c'était ici et on l'a touché et rejeté d'accord donc là deux attitudes on part du principe pour le scénario acheteur ok ça qu'il faut comprendre le but d'une analyse ce n'est pas de prédire le futur ça personne ne peut le faire ceux qui vous disent qu'ils font ah ben vous savez ce que j'en pense le but c'est d'établir des scénarios avec des validations et des invalidations donc ça c'est ce que moi j'appelle ce qu'on appelle sur discord le point pivot boule c'est à dire que tant que ce point là tient on peut projeter vers le nord s'il lâche ça invalide absolument tout maintenant qu'est ce qu'on va chercher à partir du rebond ici donc tout ça je l'explique sur le discord en détail donc là je vous le fais rapidement on va chercher la zone de danger opposé la zone de danger opposé c'est quoi c'est cette zone ici ok et vous voyez qu'est ce qu'on est en train de faire ici rejeter cette zone ici voilà il n'y a pas de secret ça marche le marché fonctionne comme ça de manière régulière c'est comme ça qu'on trade sur le discord et voilà je veux dire il n'y a pas de blabla tout ça tout ça de théorie farfelue derrière donc là ce que vous devez vous demander c'est est ce que ici j'ai pu trouver un point si j'ai trouvé un point où ici quelle est la conséquence qu'est ce que je peux est ce que je dois penser à le vendre donc là pour ça il faut regarder est ce qu'on a des inversions du sentiment de marché oui moi j'ai envie de dire à l'oeil là je pense que oui voyez si on trace des trend lines à peu près un gros souverdeau le sentiment du rsi s'est inversé également donc il n'y a probablement pas de lien entre cette descente ici et cette remontée ce qui fait que vous faire rapidement parce que ce n'est pas le but de la vidéo la descente en trois ici est terminée la question maintenant c'est est ce qu'on part sur une autre montée où est ce qu'on part sur une ce qu'on appelle une double correction en elliot voilà où la première descente en trois est en fait une première vague d'unités de temps supérieures ou est ce que la correction est terminée ok donc acheter ici c'est probablement le pire endroit du monde pour acheter vous acheter sur le point potentiel de fin de ce connecteur pour projeter vers le bas ok donc il faut descendre d'unités de temps et voir la structure de cette montée cette montée est ce qu'elle l'a est ce qu'elle est extensive ou pas si elle est extensive c'est bon pour les achats si elle l'est pas c'est pas forcément bon ben vous voyez qu'elle l'est pas on s'arrête sur 1.618 donc là il y a deux scénarios acheteurs de possibilités d'achat pour moi tant que ce plus haut là tient la zone d'achat elle est ici ok avec une zone d'achat de dernière chance qui est là sur le une heure ok donc ça après vous le referez là c'est le composite donc le prix va rien dire ou alors le scénario le mieux qui puisse arriver pour ça c'est aller pousser un petit peu encore pousser un petit peu pour casser ce plus haut ne pas aller trop loin faire un mouvement en 3 comme ça qui revient chercher la golden zone dans le coin et là c'est une zone d'achat parfaite ok donc idéalement faudrait aller casser ce plus haut pas s'envoler refaire un retracement en 3 et on achète la golden zone si elle va avec la golden extension et dans ce cas là on essaie de se projeter vers le haut au dessus c'est les deux scénarios d'achat potentiel qu'il ya pour moi et si ça ça n'arrive pas moi je n'achète pas c'est pas plus compliqué que ça ce que j'expliquais hier la discussion entre ceux qui vous font toutes des théories sur la ligne qui est passé au dessus en dessous tout ça blabla machin et qui pourrait parce que d'autres trucs ont fait ça ok tout ça c'est du bullshit d'accord c'est pas des traders c'est des petits commentateurs et fait commentateurs sportifs qui n'ont jamais touché un ballon de leur vie c'est pareil en trading il ya les commentateurs des graphiques qui n'ont jamais fait réussir un trade de leur vie donc c'est la même chose voilà 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 et bien sûr si là ça se met à enfoncer c'est à dire si on vient casser le point pivot boule mais dans ce cas là on se projettera sur un scénario de double correction pour trouver des achats ailleurs si vous voulez short la défaille c'est votre choix vous êtes dans la zone pour la short idéalement j'attendrai le même scénario que pour acheter c'est à dire cassure du plus haut invalidation et vous vendez la réintégration en sécurisant sur la golden zone avant de viser un nouveau plus bas éventuellement voilà je vais pas vous faire des détails c'est pas le but de la vidéo donc on peut regarder un autre coin moi c'est le même graphique en fait quand on regarde c'est le même graphique ok donc c'est exactement la même chose avec la résistance attendue ici ici le mouvement avec l'overlap possible ici donc on peut il faudrait repousser si vous voulez pour aller chercher cette zone là et en une heure c'est exactement le même principe voilà voyez c'est la même chose on vient casser un petit peu plus haut on achète la gz ge ou on s'arrête ici et on vient chercher la zone la golden zone ici pour tenter un achat sachant que ça serait le scénario le plus difficilement tenable pour l'achat ici d'accord donc je vous le refais si ça va trop vite vous repassez la vidéo en plus lent ok et si vous voulez comprendre c'est plutôt sur le discord que ça se passe donc la première zone est ici le deuxième scénario qui sera mon préféré pour acheter la defy c'est ça je sais pas où sera la zone ça se recalcule à chaque fois admettons si ça va jusqu'ici voilà la zone sera à peu près la même donc c'est ça qui va m'intéresser je vais mettre une alarme ici au cas où et une alarme ici au cas où voilà vous avez compris le principe et le raisonnement qu'il ya derrière je pars pas avec un raisonnement c'est le boule renne bla 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 pourquoi parce qu'on a l'overlap 1 4 ici et donc on a juste potentiellement fait une correction en 3 qui peut appeler à une correction plus profonde derrière je regarde juste si les autres ont une tête différente oui lui il n'a pas la même tête alors très bien voyez l'importance des niveaux de prix lui il a rejeté son niveau de prix ici tac l'a rejeté complètement on en a un autre qui est ici donc là qu'est ce qu'on fait on essaie de se cadrer un petit peu on voit qu'on a échoué au niveau de la tendance à casser le dernier plus significatif donc on n'a pas inversé la trend attention là on voit qu'on a rejeté la gz le premier coup donc maintenant moi je veux voir comment est la descente cette descente elle est rapide pas ok il n'y a pas de divergences dans la descente on finit avec un point bas sur le rsi et sur le truc donc ça ça me plaît moyen ça me plaît moyen comment c'est sur le liné à quoi ça ressemble ouais pour l'instant ça ne me plaît pas comme structure pas du tout pourquoi j'ai une montée qui est clairement en 3 1 2 3 ok j'ai une descente en 3 ici donc j'ai pas que j'ai pas un mouvement qui me dit ok on va partir sur quelque chose d'impulsif donc peut-être qu'il va falloir range un peu le temps de retrouver une structure c'est possible si je retrace ok 38 2 à peu près par là donc on a un peu de marge où est le canal ouais on tend à pas tenir le canal correctif à le casser donc lui il m'intéresse pas pour acheter dans sa structure actuelle une heure donc il faut que mon analyse me dit qu'en daily on est dans une zone d'achat mon analyse une heure me dit qu'on n'est pas dans une structure qui est pour moi à haute probabilité de réussite donc il m'intéresse pas à l'achat donc je voudrais qu'on pète le plus bas et en revenant clôturer sur la même zone mais jusqu'à cette plus bas pour le principe et on reset le compte pour la montée l'autre chose qui pourrait me faire changer d'avis et ça va prendre un peu plus de temps c'est s'il fait 1 2 3 vers le haut et donc on aura 3 3 3 d'accord donc ça fait 1 2 3 4 5 5 vagues en 3 égale diagonale et dans ce cas j'achèterai le pullback de cette diagonale là qui sont souvent des pullback profond et rapide donc à surveiller mais là la structure là m'intéresse pas après ça c'est parce que je trade si vous faites de l'investissement bah vous êtes sur plutôt du daily on est la zone d'achat elle était parfaite elle était ici sur 61 8 on est un peu au dessus bon bah vous pouvez acheter avec un stop un peu plus bas et puis voilà vous faites de l'investissement ce que vous visez c'est beaucoup plus haut donc la valeur de ce stop là doit pas représenter énormément pour vous lui il a la même tronche que celui d'avant on fait l'excès mais on revient clôturer dans la zone et lui aussi jusqu'à preuve du contraire pour l'instant il est quasiment en 3 donc il m'intéresse pas vraiment de suite moi je vous parle de cette aide de trade encore une fois et lui il arrive trop vite d'accord donc je veux qu'il casse le plus bas avec une divergence ici ou alors je veux qu'il fasse une montée j'achète son pullback mais encore une fois il est sur la zone ok pile dessus donc il est sur la zone d'achat après maintenant faut qu'il montre une structure plus petite unité de temps qui donne envie d'acheter voyez cette structure elle donne pas envie d'acheter elle est en 3 clairement ça c'est important de comprendre 1 2 3 et tu n'as pas envie d'acheter pas du tout ça peut faire des mouvements en 3 c'est le mouvement qui font les images de bear flag à peu près voyez qu'on tente de tenir mais qu'on risque potentiellement de casser en accélérant un petit peu plus à la baisse donc voilà encore une fois moi je vous parle de cette aide de trade que je cherche je ne prétends pas savoir ce qui va se passer après je sais que quand mon setup se présente la probabilité qui m'offre au moins un trade à be est très forte et donc si à partir du moment où je suis à be je risque rien et donc je m'expose à un trade gagnant peu importe il n'y a pas de gambling d'explication météorologique ou croisé avec d'autres trucs machin tout ça ça ne m'intéresse pas il ya plein de chaînes youtube qui vont se charger de faire ça pour vous et je vous rappelle que le but de toutes ces chaînes là c'est juste de faire comme tf1 d'avoir une série que vous regardez et qui au bout du compte ne vous n'a rien rapporté bon week-end